Sénégal, bonjour, Nékéteyo, Nékéteyo, plus Ousseyn Bolt, eh bien plus Ousseyn Bolt que Prost, la prôtre du Bourronque, tu meurs. Au regard, eh bien au regard de l'interrogation Kouroumaïfal et Molde Mourit qui parle à une de tribune quotidienne à propos justement de la déclaration de politique générale en abrigé DPG. Bon, de quoi, eh bien de quoi, Sonko, eh bien de quoi, Sonko, comprenez Prost, la prôtre du Bourronque, a-t-il, eh bien, a-t-il vraiment peur ? Bon, la DPG, eh bien la DPG ne figure plus, alors là, plus du tout, du tout, du tout, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale selon, eh bien, selon le groupe parlementaire. A cette affaire-là, le groupe parlementaire, yeah, oui, aussi, le délai, eh bien le délai de 98 jours nécessaires pour assurer la cohérence clouée au pylori, eh bien clouée au pylori par le groupe parlementaire, pardon, par le groupe parlementaire, yeah, oui. Alors, qu'est-ce qui fait, eh bien, qu'est-ce qui fait courir les députés de la majorité interroge, en tout cas, eh bien, interroge, en tout cas, tribune quotidienne ce matin ? Ce matin, c'est mon confrère El Hassan Sale du journal groupe des médias qui engage, eh bien, qui engage la réflexion, comprenez ? Aujourd'hui, les députés de la majorité s'impatient, eh bien, s'impatientent pour faire venir le Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale pour entendre sa déclaration de politique générale selon certains. Tiens, bon, c'est le cas, eh bien, c'est le cas de l'ancienne députée Cheikh Omar Sy qui a insisté, eh bien, qui a insisté sur l'importance de respecter, eh bien, de respecter le délai de 90 jours pour la déclaration de politique générale, soulit également, eh bien, soulit également El Hassan Sale dans sa réflexion du jour autour, eh bien, autour de l'opportunité ou non de la DPG. Bon, DPG quand tu nous tiens, et cette tribune continue, cette tribune continue, qui revient en long et en large sur ce que dit, eh bien, sur ce que dit la loi. La loi autour, eh bien, autour de la déclaration de politique générale. Et pour ne pas faire dans des généralités, dans des généralités à ce sujet, il y a, eh bien, il y a le quotidien, le quotidien. Le journal, eh bien, le journal du groupe a venu communication de retenir et de faire retenir à ça une passage, eh bien, passage de Sonko, passage de Sonko à l'Assemblée nationale. Yewi Askanui, eh bien, Yewi Askanui censure, eh bien, censure la déclaration de politique générale. Censurer la déclaration de politique générale au nom de qui ou de quoi ? Quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, c'est Aïm Dafé, président du groupe parlementaire. Yewi Askanui qui monte au créneau pour dire que, oui, l'audition du PM est impossible en l'état actuel du règlement intérieur. Oui, 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 on n'a pas dit qu'on l'a dit. Bon, Wolf continue pour sa part de retenir et faire retenir, en tout cas, déclaration de politique générale. Yewi Askanui, eh bien, Yewi Askanui décharge totalement. Pour ne pas dire complètement et voir carrément, carrément, pros, la porte du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko. Sonko, Ousmane, qui devra probablement dire, waouh, goh, waouh, goh, à Aïm Dafé, président du groupe parlementaire. Yewi Askanui au regard de ce qu'on peut lire dans le direct news ce matin. Ce matin, retenons le titre du journal piloté par Pat Diogo Ifaï ou le lion de Gécor. Comprenez, direct news, à savoir, DPG, eh bien, DPG de Ousmane Sonko, Aïm Dafé, eh bien, Aïm Dafé déchire totalement, pour ne pas dire complètement et voir carrément, carrément, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. S'agit-il là, eh bien, s'agit-il là d'un maaté à peine voilé, en tout cas, c'est un visage dévoilé, pour ne pas dire un visage découvert, que Aïm Dafé, président du groupe parlementaire, pardon, président du groupe parlementaire, Yewi Askanui, d'après toujours, eh bien, d'après toujours, direct news, a parlé, eh bien, a parlé de fraude, fraude à la loi. Fraude à la loi, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'appellation, eh bien, c'est l'appellation que Aïm Dafé, en personne, en chair et en os, a octoyée au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, concernant l'édition de juillet 2021, et ce durant, eh bien, et ce durant, le point de presse tenu, ce mercredi 26 juillet 2024. Qu'on retenit d'autres, eh bien, qu'on retenit d'autres, eh bien, qu'on retenit d'autres, autour du pavé dans la barre, pour ne pas dire du contenant la fourmilière, signé Aïm Dafé, président du groupe parlementaire, Yewi Askanui, dans le direct news, sinon, eh bien, sinon, le document, le document portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a omis, eh bien, a omis les modifications apportées par la loi organique de 2019, notamment, eh bien, notamment, celle concernant la suppression, eh bien, la suppression du poste de premier ministre, ainsi, eh bien, ainsi, l'actuel premier ministre, comprenez Prost, la porte du bourroch, d'après cette fois, l'as quotidien, n'est pas concerné, alors là, pas du tout concerné, du tout, du tout concerné, par la déclaration de politique générale, au regard, eh bien, au regard de ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, actualité nationale, avec cette fois, eh bien, avec cette fois, l'as quotidien, le journal d'accrocher, le président doudouade, eh bien, le président doudouade, qui se prononce également sur la déclaration de politique générale, histoire de dire qu'il l'impose, qu'il l'impose, eh bien, qu'il l'impose au premier ministre, en d'autres termes, nul n'est, eh bien, nul n'est au-dessus de la constitution, rappel tout simplement et tout bonnement, le président doudouade, à propos de la déclaration de politique générale, ce matin, ce matin, ce matin, l'autre journal, eh bien, l'autre journal qui accroche le président doudouade, c'est l'observateur, l'obs, le journal, en tout cas, eh bien, le journal, en tout cas, dédiqué doudouade, interview vérité, aidant l'observateur, l'obs, eh bien, l'observateur, l'obs, doudouade, eh bien, doudouade, le président doudouade, s'il vous plaît, de soutenir la mer sur le cœur, que le groupe parlementaire, pardon, le groupe parlementaire, Yewi, à ce qu'à lui, peut, en quatre jours, eh bien, en quatre jours, régler la question, la question du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, actualité nationale, avec l'observateur, l'obs, qui révèle TPG, et, eh bien, Yewi, enchaîne, eh bien, enchaîne son coup, en tout cas, l'argument, eh bien, l'argument du règlement intérieur modifié de l'Assemblée nationale pour repousser, eh bien, pour repousser le face-à-face, eh bien, le face-à-face du PM, avec, eh bien, avec les députés, mon député, eh bien, député, Babacar Ghaï, l'est, si on en croit, l'observateur, l'obs, en tout cas, Babacar Ghaï, ancien parlementaire de son État, de considérer à plus d'intérêt dans le journal du groupe Futur Média, cela ne l'absout pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, de ses obligations, eh bien, de ses obligations de respecter, eh bien, de respecter la Constitution, qu'on retenue, eh bien, qu'on retenue, autour de cette actualité, sinon, Sawaï, pros, la porte du bourroch, semble, eh bien, semble, d'après l'observateur, l'obs, coincé, eh bien, coincé entre la morale, eh bien, entre la morale et le droit, ceux qui donnent le droit, ceux qui donnent le droit, critiques quotidiennes, compadées, TPG, un grand oral, eh bien, un grand oral polémique, bon, loin des histoires, eh bien, loin des histoires, de Goloboui Bordomamfi, de Djinaboui Sachderin et de Kanyabouilek Mafé, autour, eh bien, autour de la DPG, critique l'est également, le journal, en tout cas, de noter, nouvelle stratégie des finances publiques, le président Bassirou Diomai Ghaïr Faï, hante, transparence et rationalisation, pendant ce temps, critique, critique de parler, de soutien, eh bien, de soutien aux écoles de Rosmechou, pourquoi faire, eh bien, pour nous dire que Prindanane, en direction de l'avenir, de l'avenir de sa localité, c'est le brac du Wallot. Bon, Falissec, eh bien, Falissec, plus que c'est de lui qu'il s'agit, bénéficie aujourd'hui d'une pluie de remerciements de ses administrés, au sujet de son soutien sans contexte aux écoles de Rosmechou, explique, en tout cas, critique ce matin, comme pour dire, le Muleke Alom Nakagremetioi, tribune quotidienne pour sa part, de renseigner organisation, eh bien, organisation des examens de fin d'année. Le maire, eh bien, le maire de Rosmechou, Falissec, ou le brac du Wallot, se signale encore pour une bonne prise, eh bien, pour une bonne prise, en charge des examinateurs. Ainsi, retenons que Sawai, Falissec, a remis une belle somme aux autorités éducatives pour une bonne prise en charge, les examinateurs, au CFE, au BFM et au Baccalauréat 2024. En d'autres termes, Dieu est grand, mais le brac du Wallot, Falissec, n'est pas petit. Wole, 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 bonk, sommes-nous tentés de dire ? Que dit d'autres, sinon, une autre information dans la tribune continue pour terminer ? Le journal, eh bien, le journal veut parler de tentative de suicide avant de renseigner un militaire, eh bien, un militaire invalide a tenté de s'y moller, eh bien, de s'y moller devant le palais. Et là, mais la tchidongue, mais la tchidongue de Tchéï à la. Fouillez-je bâti ? Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada